Je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour le dire. On attaque à peine la phase retour. Je dirais que le plus important, c'est de retrouver ce qui faisait nos points forts en fin d'année. En fin d'année, c'est-à-dire une grosse solidarité, travailler ensemble, passer les moments difficiles d'un match sans encaisser de but. C'est ce qu'on faisait bien avant la trêve. Donc retrouver tout ça, retrouver de la fluidité dans notre jeu, de la confiance. Et surtout couper cette série négative avant qu'elle prenne trop d'ampleur. Moi, je trouve qu'on n'a pas de mal à la reprise, on a vu avec la Coupe de France. Tout le monde était en forme. Malgré un match, c'était quoi ? C'était le 2, je crois. Donc tout le monde était en forme et on a sorti une belle prestation en coupe. Je pense que si on aurait... Enfin, ça ne tient qu'à moi, mais je pense que si on aurait enchaîné sans match reporté, peut-être que ça aurait été différent, ça on ne le sait pas. Donc il y a ça aussi qui nous a empêché d'enchaîner les matchs, de rester sur cette dynamique positive. Donc voilà, on s'est retrouvé à un match tous les 3 jours. C'est compliqué du dimanche au mercredi de récupérer, mais après, ce n'est pas une excuse en soi. On aurait dû mieux faire. Maintenant, on a perdu 2 matchs consécutifs. Et j'espère qu'on va arrêter cette série négative. Bon, il y a des cartons rouges qu'on reçoit et qui ne sont pas valables aussi. Donc voilà, moi je me suis retrouvé à prendre des cartons jaunes où je fais une faute dans le match et je suis direct sanctionné. Après, c'est comme ça, c'est les arbitres, c'est les patrons sur le terrain. Il faut respecter leur choix. Mais voilà, on a quand même eu pas mal de petits faits de jeu qui ont été contre nous ces derniers temps. Donc j'espère que ça aussi, ça va tourner en notre faveur lors des prochains matchs. Après, je ne sais même plus ce que la question c'était. Sur l'énervement. Ah, l'énervement, oui, pardon. L'énervement, non, il faut qu'on apprenne aussi. Il faut qu'on apprenne aussi parce que ça nous met en difficulté sur cette fin de match mercredi. Surtout qu'on perd TJ à l'heure de jeu, notre capitaine. Voilà, on sait qu'à tout moment, il peut débloquer des situations. Donc c'est problématique. Après, pour bien le connaître et pour avoir parlé avec lui, le premier sanctionné, c'est lui. Forcément, il ne va pas être là pendant trois matchs. Donc il s'en veut assez. Maintenant, à nous de faire le boulot pendant qu'il n'est pas là et il nous reviendra avec plein d'énergie. Toutes les défaites restent en travers de la gorge. Même les deux qu'on a subis là restent en travers de la gorge. Après, ce que j'avais vu d'un œil extérieur lors de ce déplacement à Monaco, c'est qu'on ne faisait pas les choses ensemble, notamment sur leur premier but, je crois, où ils ressortent de derrière. Et on voit qu'on sort les uns après les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on a gommé lors des matchs qu'on suivit. On voit qu'on défend en avançant, qu'on fait vraiment un bloc compact. C'est vraiment ce qui a fait notre force en fin d'année. On récupérait des ballons beaucoup plus haut. On arrivait à imposer des temps forts à l'adversaire. Donc c'est vrai que ce match de Monaco, on s'est beaucoup appuyé dessus, surtout défensivement, où on a vu qu'il y avait pas mal de choses à corriger, ce qu'on a fait par la suite. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup appuyé sur ce match de Monaco. Après, il y a eu un changement de coach. Ce n'est plus forcément la même organisation. Je n'ai pas eu l'occasion de les voir jouer avec le nouveau staff, mais j'imagine qu'il y a des changements. Donc on verra bien ce qu'ils nous proposent dimanche. Il y en a encore aujourd'hui de la frustration. Non. Tu as dit qu'il était en colère. Dans quel point, ça a marqué quand même le haut ? Oui, de la colère, parce que forcément, ça fausse le match. Ça fausse le match, surtout que nous, on est acteurs, enfin, on est à côté, donc on voit vraiment l'action. On voit l'arbitre qui met la main à l'oreillette. Donc on se dit que la VAR est rentrée en communication avec. Donc il va peut-être être amené à aller voir les images. Ce n'est pas le cas. Il confirme sa décision. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'énervement quand on voit les images à la fin, parce que ça fausse totalement le match. Et c'est encore plus rageant quand, 24 heures après, la décision est annulée. C'est un sentiment d'injustice, d'impuissance aussi, parce que ça aurait pris deux minutes d'aller voir ces images et de corriger cette erreur. Après, encore une fois, c'est des faits de jeu, mais c'est des faits de jeu qui nous pénalisent fortement. Parce qu'il y a 1-0 pour nous. On est à 11 contre 11. Et après, à 10 avec une équipe de Strasbourg qui a aussi très bien joué lors de la deuxième mi-temps. Mais forcément, nous, ça nous pénalise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada